Dès que le Seigneur a parlé d'une manière particulière, en rapport avec le ministère, le Seigneur a appelé les apôtres, le Seigneur a appelé les apôtres, mais le Seigneur a appelé les apôtres, les seigneur a appelé les apôtres, tous étaient les apôtres. Tous étaient les apôtres. Appelé par le Seigneur. Mais de ces douze, Pierre avait un ministère particulier, comme nous lisons dans Matthieu, le Seigneur a appelé les apôtres, Matthieu 16. Les apôtres. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de l'homme? qu'ils ont dit, ils répondent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, les autres Jeremie, les autres, ou les prophètes. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, les autres Jérémie, ou les prophètes, et vous leur dites-ils, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair que les saints qui ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les yeux. Et moi je te dis, 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 apana je vous dis, ils étaient la rassemble, Tous les douze étaient là, et le seul s'adresse à Pierre, tué Pierre, et sur ce roc, je vais bâtir mon église, et le port du séjour de mort, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux, ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux, ces paroles s'adresse à Pierre, le distinguant des autres zapotes, ce qui n'a pas mis les zapotes, celui qui avait la clé du royaume des cieux, pas la clé du ciel, non, la clé du royaume des cieux, pour faire entrer les gens dans le royaume, quand vous arrivez quelque part, et que la porte est fermée, vous allez arriver, même si vous arrivez le premier, vous n'allez pas entrer, vous allez entendre, le frein qui n'est pas encore arrivé, le frein qui a la clé n'est pas encore là, et quand il lui arrive, il ouvre, c'était le rôle, c'était le rôle que Pierre avait, il était le premier, qui devait parler, à Pentecôte, quand ils étaient rassemblés de la chambre haute, et qu'ils attendaient la Pentecôte, Pierre dit, par les apôtres, il nous attendait la Pentecôte, mais il y a quelque chose qui manque, nous étions douze, mais nous sommes restés onze, nous devons choisir maintenant le douzième, qui doit remplacer Judas, il a ouvert, il a appelé le premier, et tout le monde, croyant que Pierre, n'était pas comme eux, il n'était pas un apôtre comme eux, mais il était apôtre avec la clé, avec un mandat, et il a dit, comment nous allons choisir celui qui doit remplacer Judas, nous le choisirons, parmi ceux, qui ont commencé avec nous, il n'est pas le baptême des gens, c'est vrai, maintenant, chez Corneille, Corneille, c'était un païen, Dieu a parlé à Corneille, qui était un nom de bien, qui était un croyant, et Dieu voulait l'amener au salut, et Dieu voulait l'amener au salut, et Dieu voulait l'amener au salut, et il lui a montré la vision, il a envoyé les gens quelque part là-bas, à Césarée, chez un citoyen qu'on appelle Simon, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui s'appelle Eskefas, amenez-le, et quand Pierre est arrivé chez Corneille, vous voyez, le premier qui a prêché les païens, vous qui rendez au royaume, c'est Pierre, il a ouvert, vous voyez, il a ouvert, à Pentecôte, il a prêché le premier, quand je suis descendu, j'ai demandé c'est quoi, ils sont venus nombreux, ils ont dit qu'ils sont ivres, mais qui allait répondre, qui allait répondre, pas tous les apôtres, tout le monde a regardé, c'est lui qui avait la clé, Pierre s'est élevé, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez ici, ces gens ne sont pas ivres, ils ne sont pas ivres, c'est ce que Joël, avait annoncé, il a ouvert, je dis, que ferons-nous, répandez-vous, quelque chose que de vous soit baptisé, au nom de Jésus Christ, vous les parlez de vos péchés, et vous recevrez, le Saint-Esprit, il a ouvert à Jérusalem, on est allé prêcher à Samarie, après la prédication, j'ai été baptisé, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, qui devait aller là-bas, Pierre, qui avait la clé, il a ouvert chez les Juifs, à Pentecôte, il était allé chez les Samaritains, pour ouvrir la porte, il est arrivé là-bas, il a prêché, il a prié pour eux, il s'est fait descendre, et chez Corneille, il a prêché, pendant la prédication, chez Corneille, il s'est fait descendre, les Juifs, apprenant cela, il était troublé, en apprenant cela, il était troublé, il disait comment, tu es allé chez les païens, il a expliqué, il a dit ce qu'il avait eu, Dieu m'avait dit ceci, il a expliqué, il avait émissé particulièrement, et après, est venu Paul, Paul était un apôtre, il a été appelé apôtre, il a été appelé, pour être apôtre, avec un mandat particulier, avec un mandat particulier, laissez-lui parler, une parole, qui s'adresse seulement à, 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 à Paul, comme les autres actes, nous tous, actes, 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 les autres actes, un mandat. il en a eu, un appel particulier, un appel particulier, un appel particulier, Jésus l'a ressuscité, Jésus est ressuscité Lui est apparu Dans la colonne de feu La colonne de feu Dans laquelle Dieu était apparu A Moïse Dans le boussau ardent Moïse A fait rencontrer Dieu Dans le boussau ardent La colonne de feu Qui a conduit à l'Israël Dans le désert Maintenant Paul Demande les papiers Pour aller arrêter les chrétiens Ceci est Damas Le Seigneur lui-même Nous rencontre dans la colonne de feu La lumière est descendue Pour aller tomber par terre Avec la lumière Et il nous va parler à Pierre Et il nous va parler à Pierre A Paul Seul Pourquoi tu me persécutes ? Est-ce que Dieu a dit ? Que Dieu a dit ? Je travaille pour Jehovah et j'arrête les gens qui parlent contre Jehovah le Seigneur dit que je le persegue il pose la question qui es-tu Seigneur qui es-tu Seigneur le Seigneur répond je suis Jésus qui es-tu Seigneur et là pour recevoir la révélation que Jésus est le Seigneur Jésus est le Seigneur Jésus est le Seigneur grâce au Testament celui du Seigneur il est le compliqué Jésus c'est Jésus et lui dit tu ne vas pas réjouir contre ces guillons tu ne vas pas réjouir contre ces guillons tu ne vas pas réjouir contre ces guillons et le Seigneur parle Ananias qui était à Damas il y a un homme qui s'appelle Saul je l'ai rencontré sur la route il est aveuglé il vient et le Seigneur il dit ceci le Seigneur lui dit va car se tombe se tombe saule et l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils et devant les fils d'Israël et devant les fils d'Israël je lui montrerai tout ce qui lui doit souffrir pour mon nom je l'ai rencontré je l'ai rencontré je l'ai rencontré Pierre Petre comme Saul vous avez appelé Patrie c'est pourquoi la conférence de Jérusalem la conférence de Jérusalem la conférence avec Jérusalem où les apôtres et les anciens s'étaient rassemblés pour parler de la parole de Dieu Pierre avait l'autorité avait l'autorité pour parler parce qu'il n'était pas un apote comme les autres il avait un mandat et dans la réunion écoutez ce que Pierre va dire verset 7 une grande discussion c'est un engagé wakanzakubishanapale mazungumuzokubalapapale Petre akalamukana akawambia oh mes frères wanduku yangu vous savez dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous Mungu alichakula katikatienu ili kupicha kinwakiangu il a fait un choix sur moi il a fait un choix il a fait un choix il a fait un choix ce frère et Paul dit dans Galat dans Galat qu'est-ce qu'il dit ? c'est Manini 7 à 8 au contraire voyons quel évangile qui m'avait été confié pour les circoncis chapitre pour les circoncis l'évangile m'avait été confié pour les circoncis pour les païens comme à pierre pour les circoncis ça dit les juifs car c'est lui qui a fait de Pierre la porte des circoncis a aussi fait de moi la porte des païens qui a parlé l'évangile aux juifs ils étaient tous apôtres mais Paul dit c'est lui qui a fait de Pierre la porte des circoncis a fait de moi la porte des païens et la doctrine fondamentale que nous avons dans l'église était proclamée par Paul Paul a parlé toute la doctrine même Pierre a reconnu cela il a dit que notre frère Paul n'a pas de choses difficiles à comprendre il a un don particulier c'est pourquoi mes frères nous sommes à la fin des temps il a un appel général il a un appel général qui concerne tous les prédicateurs allez par tout le monde tous les prédicateurs sont appelés sur la base d'Ephèse 4-11 il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme docteurs les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs c'est général c'est général mais dans cet âge Dieu a des personnes à qui il a parlé d'une manière personnelle comme il a parlé de pied d'une manière personnelle comme il a parlé de pied d'une manière personnelle la parole adressée à Pierre il n'a pas été adressée à tout le monde tu es Pierre c'est Pierre tu es rock tu passe dans mon église je te donne les clés ce n'est pas pour tout le monde c'est vrai dans cet âge il y a beaucoup de prédicateurs soulevé Dieu les a envoyés pour aller prêcher la parole mais de tous ces prédicateurs il y a des gens qui ont reçu un appel Dieu a parlé d'une manière particulière dans la parole de Dieu Jean Baptiste est un prophète mais particulier qui ont reçu un peu qui ont reçu un peu Ezaï 40 Ezaï 40 il est dans le désert ne concerne pas tous les prophètes voici la voie qui est dans le désert là on voit une personne pas de deux ou des trois non cela concerne Jean Baptiste il est le coup de Dieu voici mon messager que je vois devant ta face cela concerne pas tout le monde cela concerne Jean seulement Jean il est le coup de Dieu c'est vrai je l'ai pas eu de manière particulière il y a eu un Abraham il n'y aura pas un autre Abraham il n'y aura pas un autre Abraham c'est terminé il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra qui aura un enfant comme Isaac il n'y aura pas eu de manière dont Isaac non c'était adressé à Abraham c'était la parole adressée à Abraham c'est pas pour tout le monde il y a eu un Moïse Moïse est un professeur particulier avec la mission de faire sortir Israël et de l'Egypte la mission de donner la loi à l'Obsavé d'Israël il n'y aura pas eu de manière à perdre Moïse il était le seul qui devait mettre la loi il n'y aura pas eu de manière à Serrière qu'il n'y aura pas eu deît Pablo il n'y a pas eu de manière à vous au cours des âges Dieu avait déjà donné un mandat particulier Moïse était particulier Noé était particulier Il n'y a pas de quelqu'un d'autre comme Noé Même s'il s'appelait Noé Il n'y a pas de Noé Noé avec l'arche Qui peut que lui soit encore l'ange T'es terminé Qui peut qu'ilион encore dans le désert Pour crier Premièrement la voix du Seigneur T'es terminé Et dans l'âge de l'Odicée Dieu s'est diminé par son l'âge Dans cet art de l'audition Dieu a suscité Deux ministères particuliers Le ministère Frère Branham Avec le ministère de prophètes Il est un ministère particulier Il était prophète Mais avec un mandat particulier C'est vrai Frère Franck Il était un enseignant Mais avec un mandat particulier Mais il était prophète Mais tu as un enseignant Oui, je suis un enseignant Mais je ne suis pas comme Franck Frère Franck était un enseignant avec un mandat Frère Franck, je suis un enseignant J'ai l'appelé à enseigner, j'enseigne Mais je n'ai pas un mandat Mais je n'ai pas un mandat J'ai l'appelé à enseigner Quand il était né J'ai fait quelque chose extraordinaire Après sa naissance La corne de feu Il était descendu Dans la maison Il était né Son père Et sa mère Et sa mère Qui n'était pas de croyant On a vu la lumière Au dessus du berceau Au dessus de l'endroit où l'enfant était couché Les parents étaient étonnés Le soleil ne s'est pas encore élevé Il n'y a pas de soleil Mais il y a eu la lumière L'étonne n'était pas trouée Pourquoi tu dis que la lumière n'était pas le trou du étonne Je n'ai pas de croyant 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 Frère Le 11 juin Le 11 juin 1933 1933 Après sa campagne de virginisation Les gens ont cru Ils sont arrivés au Hoyo Pour baptiser Dieu a baptisé Pendant qu'il baptisait La lumière est descendue Cette lumière Qui était descendue Au sein de l'épaule Cette lumière Qui était descendue Quand Jésus était baptisé Cette lumière Est descendue Pendant qu'il baptisait Et lui a donné un mandat Na il m'impatisait Comme Jésus Sawaye wane m'impatisait Ha été envoyé Alitumwaka Pour préparer J'yakutayarisha La provine de Christ Ujawa kwanza wa Christu Toa Weye Fiz envoyé Avec un message Avec un message Avec un message Avec un message Qui préparera Le retour de Christ Le retour de Christ Oujumbe Ojumbe A La provine de Christ Ojumbe C'est la précuse Il m'impatisait Le retour de Christ Il m'impatisait Le retour de Christ Il m'impatisait Il m'impatisait Il m'impatisait Ce n'est pas son message Il m'impatisait 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 C'est la seule chose que Dieu a donné au peuple Pour les préparer à l'enlèvement Tous ceux qui ne peuvent pas semer ça Même s'ils ne peuvent pas l'enlèvement Ils ne partiront pas Pourquoi ils n'ont pas été préparés par Dieu Dieu n'a pas voulu Que chacun se prépare à sa manière Dieu n'a pas voulu Que chacun se prépare à sa manière Qui n'a pas voulu Et les catholiques se prépare à sa manière Ils n'ont pas voulu Que les méthodistes, les cathodistes, les luthériens, les déliminations Quels sont un groupe se prépare à sa manière Il envoie un message Pour préparer Comme au temps de la première vie de Christ Au temps de la première vie de Christ Dieu n'a pas voulu Que chacun se prépare à sa manière Ils n'ont pas voulu Que les gens se prépare à la manière De pharisiens À la manière de saduceyens À la manière de scriber Je ne l'ai pas voulu Que les gens se prépare à sa manière Que les gens se prépare à sa manière Que les gens se prépare à sa manière Non Il n'a pas envoyé à la manière Avec un message Pour les préparer Parce que Le Christ de la saduceyens C'est un Christ qui ne devait pas être Le Christ des pharisiens C'est un Christ politique Pour les délivrer de la domicile de Rome C'était faux Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jean-Baptiste Avec un message Pour préparer La vie de Christ Comme Agneau de Dieu Vous ne savez pas Quand Jésus est venu Il a présenté Voici l'Agnon de Dieu L'Agnon 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 Il va mourir pour nos péchés Voici l'Agnon L'Agnon Et à la fin des temps, Jésus vient bientôt, pendant l'enlèvement, et il envoie un prophète, le 11 juin 1933, avec ce message, de préparation. Et ce message, c'est quoi ? Ce message, c'est l'accomplissement, de Joel 2, verset 27, verset 27, Joel 2. Je vous remplacerai, toutes les années, qu'on dévore, la Sauterelle, les Djelek, l'asile et les Gazam, je vais remplacer, vous mangerez, et vous serez rassasiés. Ce message, c'est la réservation, de la parole, qui a été détruite, par la Sauterelle, par l'asile, par les Gazam, par les Djelek. Après la destruction de la parole, il y a quatre mouvements, quatre insectes, certains pensaient par quatre mouvements, les catholiques, les luthériens, les méthodistes, et les pentecôtistes. Après les pentecôtistes, Dieu dit, je vous enverrai, je vous remplacerai, toutes les années, toutes les années, le médecin de Fombranam, et la restauration, de la parole de Dieu, qui a été détruite, par les dénominations. C'est vrai, ce n'est pas comparé avec les dénominations. Tu ne trouveras jamais ce message dans les dénominations. C'est des maisons particulières, c'est témoin, c'est témoin, une église, qui a été un message de correction. et qui a été un message de restauration. C'est témoin, une église, qui a été un message de restauration. Restaurez ce qui était au commencement. Ce frère, qui a été un message, toute la doctrine De tous les apôtres Ils ont été rétablis Votre préparation Nous avons un message Il n'y a personne d'autre qui vit avec ça Il n'y a pas de monde à la taille Non Billy Graham Il n'y a pas ce message Il n'y a pas ce message Il n'y a pas ce message Jimmy Swagat Il n'y a pas ce message Il n'y a pas ce message Jusqu'aujourd'hui Sur la télévision Les gens prêchent Mais qui a le message De la restauration De ramener La doctrina De tous les apports Il n'y a pas ce message C'est vrai Il n'y a pas ce message Il n'y a pas ce message Tous les mystères Tous les mystères De la genèse De l'apocalypse Ils ont été révélés C'est son ministère C'est son ministère C'est un particulier C'est un témoigne C'est un petit prédicateur Il est prêt Il a révélé tous les mystères Il a eu dix ans Il s'en est ruf Il s'en est ruf Mais dans ce message Le mystère de la divinité Il s'est ruf Il s'est ruf Il s'est ruf Le mystère du péché originel Il s'est ruf Il s'est ruf Il s'est ruf Les pommes sont tombés. Mais quand Adam a mangé, on mange ce fruit-là. Ils ont caché l'unité. Mais les gens ont mangé des pommes en ville ici. En pantalon. Mais comment cette pomme-là, les aides de ne pas avoir qu'elles sont nées. Comment cette pomme-là, les aides de ne pas avoir qu'elles sont nues. Ils ne sont pas nues. Non. Ils ont révélé que les pigeons originelles, c'est quoi ? Le serpent, accouchait avec Ève. Et Adam, connaissant cela, que sa femme accouchait avec le serpent, lui aussi accouchait avec Ève. Vous voyez ? Adam le savait. Ève lui a dit la vérité. Le fruit-là, toi, tu ne l'avais pas compris. J'ai mangé. J'ai savé les serpats. C'était bien, c'est bon. C'était bien, c'est bon. Tu aussi n'as pas essayé. L'on s'y a essayé. Le même jour, Ève accouchait avec deux personnes. Le même jour, Ève accouchait avec deux personnes. Le serpent est Adam. Où est-ce que vous trouvez cette vérité ? Où est-ce que vous trouvez cette vérité ? C'était révé dans ce message. C'est vrai ! C'est vrai ! Tous les mystères de la divinité Le baptême Le baptême Le baptême de Jésus Christ. C'est le mystère ! Le baptême de Jésus Christ. C'est le mystère ! Le baptême de Jésus Christ. Les gens, au nom du Père, du Fils et de Jésus-Christ. D'accord ! Quel est ce nom ? Quel est ce nom ? Le nom qui appartient au Père qui appartient au Fils qui appartient au Sœur de Zuby Je parlais une fois avec une femme pentecôtiste Je lui dis Maman Quel est le nom de Dieu ? C'est Dieu Maman Quel est le nom de Dieu ? Il s'appelle Dieu Mais le nom du Fils Oh c'est Jésus Mais le nom du Saint-Esprit Mais le nom du Saint-Esprit c'est quoi ? Mais le Saint-Esprit n'a pas de nom Il a dit au nom Ce nom a parti au Père Non, le Père c'est Jéhovah D'accord Au nom du Fils Le Fils c'est Jésus Le nom du Saint-Esprit Quel est son nom ? Il nous a révélé Que le Père Le Fils Ces esprits ne sont pas trois personnes C'est une personne Et cette personne là Son nom C'est le Seigneur Il nous a révélé Jésus-Christ Amen Et dans ce message La volonté de Dieu S'est révélée Dans ce message La volonté de Dieu S'est révélée La volonté cachée Aujourd'hui La volonté de Dieu Cachée Aujourd'hui Qui c'est que Quand une femme C'est comme si elle a coupé l'adultère Qui c'est ça ? Dans les dénominations Les femmes coupent les cheveux Ils ne connaissent pas les secrets Elle se coupe les cheveux Et elle met le mouchoir à la tête La Bible dit S'il n'a pas de cheveux Qu'elle coupe la tête On a rasé tous les cheveux Et elle place un foulard Mais ce n'est pas ça Le voile Que Dieu a donné à la femme Ce n'est pas les mouchoirs C'est la cheveille Alléluia Et ils ont des cheveux coupés Ils attendent l'enlèvement Ils n'iront pas Ils sont en train de faire Dans ce message Ils ont été révélés La volonté de Dieu La volonté de Dieu Vous a été révélés Une femme qui porte Les abus d'homme Est à la bommée Dans ce devant Dieu Qui connaît ça ? Dans toutes les églises Les pentecôtistes Les pentecôtistes Les pentecôtistes Les catholiques Les méthodistes Les tebouilles de Jéhovah Tout le monde Les femmes ont été les pantalons Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu Ils ont été révélés de Christ en pantalon C'est une abomination C'est une abomination Les pentecôtistes Dans ce message Dans ce message Les pentecôtistes Ils ont été rétablis Les mystères Dans la Bible Ils ont été révélés Ils ont été révélés Ils n'ont pas prêché Ils n'ont pas prêché Ils n'ont pas prêché Aucun apôtre n'a prêché Sur ça Ce livre est resté comme ça Il n'a pas été expliqué Il n'a pas été expliqué Il n'a pas été prêché Le livre de Daniel Il n'a pas été prêché Par les apôtres Jésus Christ L'a s'éteint Une seule fois Il n'a pas prêché Il n'a pas prêché Il n'a pas prêché Sur ça Petra C'était un mystère caché Il a été révélé Mais dans cet âge J'en fais pour un âme Un prophète Avec un mandat De parler Sur Daniel Et de parler sur l'Apocalypse C'est la première fois Que l'Apocalypse C'est la première fois Que l'a été révélée Et ce message C'est la nourriture C'est la nourriture C'est la nourriture Pour cet âge Dieu a été révélée Et Dieu a dit à Frère Branham Au mois de mars 52 Au mois de mars 1962 Ne voyage pas pour la Suisse Reste à Jeffersonville Et à Marseille à la nourriture Et le 1er avril Le 1er avril Le 1er avril 1962 Branham en a parlé A la chair Je ne voyage pas en Suisse Dieu m'a parlé Je dois rester ici Pour mettre la nourriture En réserve Le même jour Le 2 avril Le 2 avril En Europe Dieu a parlé à Franck Par une nouvelle fois Audible Mon serviteur Tant temps pour cette ville Est terminée Maintenant tu vas voyager Tu dois aller De ville en ville De ville en ville Pour prêcher ma parole C'est ainsi dit le Seigneur Il a été dit Dans Marc A tous les hommes de Dieu Aller par tout le monde C'est pour tout le monde Pour tous les prédicateurs Mais à Franck Il a été dit Mon serviteur Ton temps Pour cette ville De Crefel Est terminée Il doit aller maintenant De ville en ville Un mystère Pasqu'il dit Que Dieu bénisse On continue demain C'est bon Tu as compris maintenant Qu'il y a des serviteurs Il y a des serviteurs Ordinaire Et des serviteurs Avec un mandat Un mandat patrouillé Qui sont différents Les autres Nous sommes des prédicateurs Mais il ne prétendait pas Être comme Bram Mais il était un messager Il est venu comme un message Tu n'as pas de message Tu n'as pas de message Tous les gens prêchent l'Evangile Il y a un général Il prêche l'Evangile partout Mais il n'y a pas de message Mais il n'y a pas de message La Kenya Il n'y a pas de Joumbé C'est bien